Mes chers amis, et Réfto, bonsoir à tous. Je voudrais d'abord m'acquitter d'une mission que m'a confiée mon épouse, Madame Citruc, qui a ce soir une conférence, pas très loin d'ailleurs, à la synagogue de Pantin, qui m'a demandé de présenter ses amitiés fidèles à la Rabanie de Pesneb, pour laquelle elle voue une très grande admiration que je partage. Et je voudrais vous dire, Vauda Rabanide, que je suis moi, pour ma part, beaucoup là pour vous, si je me permets, en hommage au travail exceptionnel que vous faites dans cette communauté depuis des décennies, pendant des décennies avec le Rav Zatsal, Rav Hillel, si on enlève Rav, pour lequel j'ai une pensée très émue. Et je sais que si nous sommes là, c'est d'abord grâce à lui, mais aussi pour lui. C'est donc pénétrer de son souvenir que je dirai quelques mots. Mais je sais bien que lui aimait à redire d'ailleurs, qu'il n'aurait rien pu faire sans vous. Vous portez vraiment la définition de Rav Zal, une femme, c'est l'essentiel de la maison. La première à avoir eu ce titre, c'est Rachel Imenou, notre mère Rachel, qui était appelée Léa Keret Abbaïd. Léa est appelée M Abbaïd. La maman des enfants, ce qui vous dit à Inara, elle a donné la moitié des tribus d'Israël. Nous sommes tous ici, un sur deux au moins, descendant de Rachel Imenou. Mais Rachel, de Léa Imenou, mais Rachel, elle est léa Keret, c'est-à-dire celle qui sur quoi tout repose. Et nous savons, nous, ou Mabba en tout cas, votre Rabanide, que tout a reposé toujours sur vous et encore aujourd'hui. Mais, vous avez le bonheur, et je dirais, la légitime fierté de voir aujourd'hui vos enfants, les Rabanimes, ici présents, qui prennent le flambeau de leur papa et qui le hissent encore plus haut. Et vous savez, je parle de ça pas parce que je veux me plonger dans un souvenir quelconque. Ce que je dis est basé sur une alakham que rapporte entre autres le Kafahain, grand auteur sfarad du siècle dernier, qui ramène dans le Simeon de Saint-Merzain, dans la Ilkhot sur le Kaddish, un Mahamar du Zohar, qui dit que toute sa vie, un enfant peut faire, les Iloui Nishmat Aviv, à la mémoire, et pour le repos et l'élévation de l'âme de son père, même un Kaddish, une fois par semaine, moi j'ai pris cet usage depuis la mort de mes parents, de mon père d'ailleurs, c'est dans la Sade, qui est la semaine prochaine, j'ai votre avec moi, moi aussi avec une motion, pour dire que tout ce que vous faites, notamment tous les deux, c'est les Iloui Nishmat Aviv Khem, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une fois qu'un homme est arrivé au Ganaïden, il n'arrête pas de monter, c'est une échelle sans fin, des marches et des marches et des marches et des marches, et chaque fois qu'un enfant, qu'un fils, qu'une fille, fait une mitzvah, son père, Moutibadda Nekhaim, sa mère, dans le Ganaïden, continue de monter, pour dire qu'en fait, la vie ne s'arrête jamais, la vie est d'abord fidélité, et c'est le premier message que je voulais vous délivrer, parce que vous, il n'y en a que deux, c'est de constater combien dans notre peuple, les Mikvaot, ont été la base de toute la Kedusha de notre peuple, outre tout ce que les Midrashim et Mahmari Khazan l'innombrable, parlent de ce sujet. Je voudrais juste vous rappeler ce que tout le monde peut voir de ses yeux. Si vous vous rendez en Eretz Israël, à Matsada, la fameuse forteresse dont on fait le symbole de l'héroïsme, est-ce que tout le monde sait ici qu'à Matsada il y avait un miguet strictement cachère qui est resté jusqu'à aujourd'hui quasiment intact malgré les persécutions romaines, malgré l'extermination dont cette petite communauté était menacée, le miguet a continué de donner à Kedusha et à Tahara aux femmes de cette communauté. Vous pouvez le visiter. Si vous vous rendez à l'autre extrémité du pays presse, dans le Golan, dans le Golan, il y a la bande des vieilles communautés comme Catherine où il y a des vestiges. Je vais visiter la bande dans les vestiges des villes dont parle Ramim dans la Guémarane, des bigvots intacts bâtis suivant les normes de la Halakha qui n'ont jamais changé. lorsque j'ai eu le privilège, je sais combien le Rav était attaché aux Juifs de Russie, de visiter la Russie pour la première fois pour ma part en 1990 quand c'était encore pas tellement évident, il y avait un monsieur qui habitait Moscou qui nous a fait visiter qui nous a conduits chez lui. Il voulait nous montrer quelque chose. Il n'a pas dit quoi. Il a visité une maison très simple puis au bout d'un moment après avoir tourné la tête à droite à gauche il nous fait un petit signe venait. Il ouvre une porte qui était apparemment une porte un placard. Ce placard en fait dissimulait des escaliers qui conduisent dans un miguet qui l'avait caché chez lui. Et quand on sait ce que nos frères ont subi pendant la Russie soviétique ça c'est de l'héroïsme. Quand j'étais à l'époque un roman de Marseille j'ai à plusieurs reprises visité les communautés qu'on appelle les Arbaks et il est à Kodesh Cap-en-Trace Avignon Cavaillon en Ile-sur-la-Sorgue là-bas dans chacune de ces endroits il y a des vieilles synagogues partout il y a des micro-hôtes du 12ème 13ème 14ème siècle à Rouen pas très loin de Paris on a découvert sous le palais de justice de Rouen des restes ils ont été établis par des archéologues français comme les restes du Nyeshiva qui date du 11ème siècle de l'époque de Rachid et là-bas on voit un miguet et je pourrais continuer la liste pour rêver à vos tailles jusqu'à vous fatiguer ce que je ne ferai pas pour vous dire quoi notre miguet ici il n'est pas une innovation il est une continuation il est une chaîne ininterrompue de preuves que notre peuple a donné en toutes circonstances difficiles ou moins difficiles de sa fidélité à la Torah et vous savez j'ai l'habitude de raconter une petite histoire on va faire un petit kiff une minute il y avait un Rabbi Hassid ça aurait très bien pu être un des rabbins qui avait l'habitude de prendre tous les matins un miguet évidemment ce n'est pas le miguet d'aujourd'hui confortable on m'a dit que celui d'ici était superbe ça ne m'étonne pas je reviens tout de suite quand il prenait son miguet cet homme il est obligé d'aller dans un lac gelé on brisait la couche de glace qui était au dessus et il plongeait un jour son fils qui était même pas l'envisable a voulu l'accompagner le père a dit bon viens ils vont ensemble là-bas le papa prend son miguet le petit garçon se désamille ensuite il met le pied dans l'eau il le retire tout de suite en disant aïe alors son père lui dit tu ne vas pas prendre un miguet mon fils tu vas prendre une leçon je vais t'expliquer la différence qu'il y a entre une mitzvah et une averah une mitzvah avant de la faire on fait aïe parce que c'est dur une averah après quand on a fait on fait aïe parce qu'on regrette il vaut mieux dire aïe avant que aïe après ça c'est une leçon en passant à une mitzvah à présent pour être un peu plus sérieux j'arrive pas à être sérieux moi je suis désolé j'espère d'ailleurs que je ne le serai jamais sur le plan de la compréhension en m'inspirant du maharat de Praj c'est quoi un mitzvah c'est donc la possibilité qu'on donne à une femme de se tremper dans de l'eau qui n'a pas reçu qui n'a pas été contenue dans un baie de tiboul qui n'a pas été mecabenetouma cette eau si vous voulez elle est reliée reliée à quoi dit le maharat reliée indirectement bien sûr à la pluie la pluie qui est elle-même reliée à quoi à l'eau l'eau qui est dans le monde entier les océans les lacs les retenues d'eau partout qui s'évaporent un jour deviennent des nuages qui deviennent de la pluie qui tombent à nouveau sur la terre et cette eau dans laquelle on s'immerge nous c'est en fait un moyen de communiquer avec l'eau toutes les eaux du monde et les eaux du monde qu'est-ce qu'elles viennent nous enseigner elles viennent nous enseigner la création du monde quand le monde a été créé la Torah nous dit dès le deuxième passout le ruach et l'okim meraché fait alpene et le souffle de Dieu planait sur la surface de l'eau en d'autres termes il n'y avait rien il n'y avait que l'eau et le souffle de Hachem au-dessus toutes les eaux d'aujourd'hui y compris du migré de ce soir d'où elles viennent des eaux de Mars et Béréchim elles sont avant tout avant l'homme avant l'animal avant les végétaux avant les minéraux l'eau c'est ce qui est antérieur à tout d'ailleurs le midrash dit un très beau midrash puisque nous sommes dans il y en a des homins c'est la parasha b'échalat je ne sais pas si c'est par hasard finalement on a repoussé la date de la soirée à cause de la neige qui a en fait de l'eau je l'aime pour la mettre ce soir parasha b'échalat c'est pas beau ça et parasha b'échalat qu'est-ce qu'on voit là-bas et Béné Israël arrive près de la mer et le midrash le midrash rabat dit que Moshé Rabbeinoum a dit à la mer ouvre-toi et qu'est-ce qu'elle lui répond la mer je traduis en français tout de suite elle lui dit Ben Amram Moshé Ben Amram je n'ai pas d'ordre de recevoir de toi moi je suis plus vieil que toi toi l'homme j'ai été créé le sixième jour moi la mer j'ai été créé le premier jour je suis plus vieil que toi et quand la mer s'est ouverte dit le midrash Ayam Ra'an Vayanos la mer elle a vu elle s'est ouverte qu'est-ce qu'elle a vu le midrash d'Yim elle a vu Aronosh à Yosef elle a vu le cercueil de Yosef Et alors elle a donc eu la preuve que pour être le plus grand c'est pas la peine d'être le premier Yosef à Tzadik c'est quoi la leçon que sa vie il n'était pas l'aimé il est devenu Rosh si c'était Israël elle a donc vu la mer que devant un Tzadik on se retire on s'en va d'ailleurs Yosef c'est la valeur numérique de Mey Yamsuf de la mer entre parenthèses ça je l'ai appris d'un des rachets de Shivan de Mir à Yerushalayim le Rokzi Haishin je lui ai un jour demandé qu'est-ce qu'on pouvait comprendre du Tsunami il m'a répondu aussi vite que je vous parle comme ça la seconde il m'a dit Tsunami en hébreu Tzadik Vav Nun même Yud valeur numérique 196 ça vient Meyamsuf Meyosef le même que Vinteria donc au même sens c'est quoi le Tsunami ? c'est la mer qui ne recule devant rien elle ne reculerait que devant le Tzadik il y a quelque chose que la plupart des gens ignorent et moi j'ai fait attention quelques mois avant ce fameux Tsunami le président de l'Indonésie Marchemo qui est un des plus grands pays musulmans du monde il a dit dans un discours tout ceci est vérifiable c'était une autorité publique il a dit et ce fameux président il a dit je ne vois pas pourquoi on fait d'Israël un problème il suffirait écoutez bien les mots qu'il a employés que tous les musulmans du monde se lèvent et marchent sur Israël et on le recouvre comme l'on recouvre les continents 6 mois après c'est lui qui a été recouvert la réponse est venue de l'Akadosh Maokun c'est extraordinaire de voir comment la Ashgaha même s'il n'y a pas beaucoup de gens ils font attention elle veille à notre peuple lui permet de continuer sa route quels que soient les ennemis les incidents et tout cela nous devons acquis un autre sadikim c'est donc à eux que j'ai voulu rendre hommage par ce petit Vathoram en vous disant que nous relier à l'eau c'est retrouver la capacité de la pureté originelle celle qui a présidé à la création du monde quand il n'y avait aucune sorte de Touma dans le monde et finalement je voudrais terminer par un hommage à toutes nos épouses qui n'ont jamais reculé devant les difficultés qu'il y a eu pour prendre les mille faules parfois au péril de leur vie dans des conditions les plus difficiles elles n'ont jamais perdu une émise ou autre et dans tous les pays du monde moi je suis né en Tunisie ma mère elle est à Shalom et me racontait que chez eux le migré faisait partie de la culture aucune femme n'en est pas au migré c'était impensable inutile de parler des pays comme la Pologne ou la Russie où la Torah était mieux compris sans doute dans son sens où tout le monde procédait à cette mille faules et malgré l'assimilation malgré les déplacements dont notre peuple a été victime contre son gré on a toujours gardé l'une de la haute là on est allé la première des choses que l'on fait c'est faire un migré d'ailleurs le Bayer et Thèm dans le Shkran Rour dans la Chaim dit que si une synagogue une communauté pardon n'a pas d'argent pour bâtir une synagogue et un migré elle bâtira d'abord le migré et si on peut la synagogue c'est une grande leçon ça veut dire que vous savez où mettre les choses à leur place voilà pourquoi je crois que ce soit on est voilà pourquoi j'ai parlé de l'essentiel c'est de savoir rendre hommage aux femmes d'Israël à leur courage à leur détermination à leur émouna qui fait que nous sommes encore là vous et moi je pense que nos épouses nos mères méritaient tout de cet hommage que j'ai voulu leur rendre sans les citer et enfin demander à nous tous les présents ici si ce n'est pas je ne sais pas si le budget est déjà couvert alors je viens d'apprendre que le budget n'est pas couvert ce qui est un véritable scandale et on ne partira pas d'ici tant que le budget ne sera pas couvert alors moi j'ai regardé le rave Bevenem tant qu'il ne me dira pas ok vous resterez ici d'ailleurs les portes sont fermées les issues de secours sont gardées on vous maintient en otage jusqu'à ce que tout le monde comprenne qu'il faut participer je sais que vous êtes venus ici le coeur vide et les poches pleines nous aimerions que vous en repartiez le coeur plein et les poches vides bonne soirée Sous-titrage Société Radio-Canada